Pourquoi je mets de l'apport dans mes opérations immobilières ? Vous m'avez sollicité sur cette question et je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta. Je voudrais aujourd'hui répondre à une question qui m'a été demandée, c'est pourquoi Mickaël, est-ce que tu mets de l'apport dans tes opérations ? Est-ce que tu es obligé et quel est mon conseil pour vous-même ? Donc, vous avez été nombreux à me poser la question. Vous voyez passer énormément de vidéos qui disent l'inverse où c'est possible également de mettre zéro. Sachez que chez Investissement Locatif, tous les clients qu'on accompagne, donc les Français sur la notion d'apport, vous allez chercher à faire financer un bien immobilier, des frais de notaire, des travaux, du mobilier et notre rémunération. Et souvent l'incompréhension qu'il y a avec votre banquier qui souvent vous dit « pas de problème pour financer l'intégralité », c'est que sur ce type d'opération à fort rendement, vous allez chercher à faire financer cinq postes d'investissement et pas uniquement deux postes comme dans une résidence principale, acquisition et frais de notaire. Et c'est ce qui fait que comme vous cherchez à faire financer cinq postes d'investissement, que votre banque va vous demander de participer et de mettre un petit peu la main à la poche. C'est exactement le même raisonnement sur les expatriés où la banque va vous demander de mettre un petit peu plus, elle va vous demander de mettre entre 20 et 30 % d'apport du montant total du projet. Plus vous allez avancer, plus généralement la banque va vous demander effectivement de mettre au minimum ce notaire et potentiellement le mobilier et en fonction des banques, mais la synthèse reviendra à mettre 10-15 % d'apport. Donc vous m'avez demandé pourquoi moi est-ce que j'en étais, est-ce que j'avais un traitement de faveur auprès des banques et est-ce que je pouvais en mettre moins ? La réponse est non, je vais toujours mettre ça entre 10 et 15 % d'apport sur mes opérations pour plein de raisons. D'une part, c'est que plus on avance, plus dans le listing de la banque, vous allez avoir un profil entre guillemets d'y risquer parce que vous avez de la dette et donc plus la banque va vous demander entre guillemets de vous mouiller, de participer un petit peu et donc de mettre de l'apport. Donc c'est ce que je fais, c'est ce qui me permet également de pouvoir continuer à être finançable puisque c'est un deal win-win, je mets un petit peu d'apport, ça sécurise la banque, elle est contente, ça lui permet de présenter le dossier beaucoup mieux, de le favoriser et donc de continuer ma progression et de continuer à acheter de l'immobilier puisque je sais très bien que l'effet de levier à hauteur de 85-90 % pour un résident fiscal français va être fabuleux et c'est là, c'est vraiment le dessous de l'iceberg, c'est là où se situe le gros de l'enrichissement, c'est sur cet effet de levier. Donc ça, ça va vraiment me permettre de progresser. Est-ce que je pourrais me permettre de mettre zéro ? Aujourd'hui, non, la banque refuserait de me financer et de me suivre si je lui demandais un financement global et total parce que le niveau de dette et d'engagement serait trop élevé et elle me demande de mouiller et de participer. Dans toute relation business, il faut que ce soit gagnant-gagnant. si elle me donne et si elle m'enrichit, il faut que je lui donne un petit peu. Donc après, c'est à vous de manager entre les revenus passifs qui sont générés, qui permettent de constituer cet apport et cet apport de potentiellement le réinvestir dans l'immobilier. Ça fait l'objet d'une autre vidéo sur la chaîne si vous voulez voir sur vraiment cette partie, comment gérer les revenus passifs et ce qu'il faut vivre avec et ce qu'il faut les réinvestir. Il n'y a pas de bonne solution, mais c'est vraiment un choix. Ce choix permet avec les revenus passifs de reconstituer de l'apport, de prendre cet apport et de le mettre au service d'autres projets de manière à donner à la banque ce qu'elle souhaite et en même temps que vous, vous preniez ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une offre de prêt. Donc, c'est la raison principale pour laquelle aujourd'hui, je mets de l'apport dans mes opérations immobilières. C'est ce qui me permet tout simplement d'obtenir un oui de la banque et donc mon offre de prêt. Sinon, je ne pourrais pas continuer le développement de mon parc immobilier. Je sais que c'est frustrant pour certains qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas le mettre à profit. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où les taux sont hyper bas et donc l'enrichissement, il passe par l'effet de levier, par la dette. Donc, le but du jeu, c'est quand même d'arriver à avoir cette offre de prêt parce que c'est la banque qui a les sous, qui vous fait le chèque. Donc, c'est elle, de toute manière, qui a la main sur la progression de votre parc immobilier. Vous avez tout intérêt à être dans du win-win, à donner un petit peu et en contrepartie à recevoir. Une technique et une astuce extrêmement importante, c'est que par exemple, je ne vais pas me battre pour diminuer et minorer l'apport. Je vais dire OK pour mettre 10-15 %. Par contre, en contrepartie, je vais négocier et je vais essayer de négocier le plus longtemps possible un différé de remboursement. Je vous invite à regarder sur la chaîne puisqu'il y a des vidéos précises qui traitent du différé de remboursement. Mais concrètement, ça va vous permettre de ne pas rembourser tout de suite votre emprunt mais que plusieurs mois plus tard. Or, votre appartement va être loué donc l'argent de la location va rentrer sur votre compte et ça va vous permettre indirectement et à très court terme de minorer drastiquement le montant d'apport personnel que vous avez mis. C'est ce type de technique et de connaissances financières et en termes d'immobilier qui permet de passer la marge supérieure et de continuer à développer votre parc immobilier. Je suis persuadé que cette vidéo va vous aider pour avancer dans la progression de ce que j'appelle une notion qui m'est chère votre empire immobilier et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao ! Sous-titrage ST' 501